C'est tout le monde et bienvenue dans cette vidéo Clash Roy! Aujourd'hui les gars, j'aimerais vous représenter un deck qui semble ne jamais, jamais, jamais mourir et c'est le fameux P.K.Bridge Pam, cette version-ci, tout simplement, que je voulais vous présenter. Mais sincèrement les gars, je ne sais pas c'est quelle saison, c'est quand la dernière saison, qu'il n'y a pas été fort. Mais il me semble que le jeu, tu sais, depuis déjà 3 ans, 4 ans, ce deck-là est toujours, toujours présent ou toujours au moins un peu fort dans la méta. Donc c'est ça aujourd'hui, on va essayer de jouer ce deck-ci pour essayer de monter à 6 000 trophées. Présentement à 6 978 trophées, alors on est à une game. Puis sincèrement, je pense que c'est un pas pire deck pour pouvoir nous aider à monter dans les 7 000 trophées. Donc sans plus tarder, on va déjà commencer contre M.KaioBR. Et là, puisqu'il joue les bats, on va se permettre de jouer ici notre petit Royal Ghost. Moi je ne suis pas du genre à trop jouer offensivement avec ce deck-ci, je sais que plusieurs, plusieurs personnes le jouent. C'est quand même assez agressif, ce n'est pas mon style de jeu, mais c'est bien que c'est mieux, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais jusqu'à maintenant, ça semble bien, il va se parer ça, all right, all right, all right, pas de trouble, pas de problème avec ça. Qu'est-ce qu'il va jouer prochainement, il va jouer son Zappi, ok, donc ça sera du Zappi. On va jouer ici notre bélier de combat, et on va laisser ça connecter, je pense qu'il va pouvoir connecter une fois. Nice, ça c'est super, ça c'est super. Vous allez me trouver peut-être un peu con, mais je vais jouer mon électro sorcier du côté droit. Puis la voleuse, je vais pouvoir défendre le Zappi avec la voleuse, tout simplement comme ça. Et oui, on a réussi à bien connecter, on va jouer le Royal Ghost du côté, on va zapper ça aussi. Ah oui, ça je pense quand même pas pire, je pense que c'est quand même pas pire, parce que là, le Royal Ghost qui est full health. Notre voleuse qui réussit à avoir un bon dash, et le Royal Ghost, pleine vie, qui va réussir à gratter, gratter, et encore gratter sur la tour. Et là, lui, il va juste, ok, parfait, il va juste défendre ça comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'élixir. Alors, on va se permettre de, on va défendre, c'est pas l'idéal, bien sûr, mais je ne vais pas jouer mon P.E.K.A. Parce que c'est sûr que j'ai un géant, un géant-gobelin, c'est très, 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 très normal. Puis les petits barbards vont pouvoir connecter sur la tour. Ok, j'aurais peut-être pu jouer un Archer Magique pour ça, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va le jouer derrière, en fait j'aurais vraiment dû le jouer, mais c'est pas trop grave, on a quand même un très, très bel avantage des deux côtés. Donc, l'Archer Magique qui va être posé, il va être obligé de le contrer, mais là, puisqu'il joue un petit zappy, on va jouer tout de suite une voleuse. Ok, ça ne va pas réussir à connecter malheureusement, mais l'Archer Magique qui réussit à connecter trois coups, trois très, très, très gros coups, ça c'est super, c'est vraiment super. Là, heureusement qu'on a l'Electro Sorcier, il ne va rien jouer, ok, c'est parfait, c'est parfait ça, il ne va rien jouer, nous on va jouer le petit Electro Wizard. Et on va faire une belle contre-attaque ici, les amis, ouais, c'est chill, c'est chill, on va jouer une boule de feu, alright. En fait, c'est quand même une très, très, très belle boule de feu, mais l'Archer Magique qui va réussir à connecter sur la tour, et on va réussir à prendre la tour, c'est super, c'est super. Ouais, parfait, on n'a pas besoin de rien faire d'autre, on va juste mettre à la pression. Il va encore une fois jouer son zappy, donc cette fois-ci, je sais que c'est un peu risqué, il y a sûrement un géant quoi que ce soit, mais je veux jouer mon Pekka de l'autre côté. Comme ça, ça va vraiment bloquer son côté gauche, puis vu qu'on a quand même beaucoup de points de vie du côté droit, je vais essayer de défendre de quoi, on va jouer le Loire au gauche, justement. C'était sûr, à 100%, il y a une boule de feu, il ne faut pas oublier. Donc, je vais jouer l'Archer aussi comme ça. On va jouer le Bayer de combat juste pour défendre ça, je veux dire, distraire ça. C'est chill, les boys, c'est chill, c'est chill, c'est chill. Ah, c'est parfait, c'est parfait, la belle petite défense, parce qu'on avait quand même beaucoup, beaucoup de points de vie. Il avait fait beaucoup de dégâts, mais on a fait une super belle défense, parce qu'on savait qu'on n'avait pas besoin de défendre à fond de ce côté-ci. Donc, on réussit à prendre cette première win, et oui, c'est vrai, les gars. J'avais complètement oublié, mais nous atteignons les 7000 trophées. Donc, maintenant, 7000 de trophées, 881e mondiale, c'est super. Alors là, on va continuer, on ne va pas s'arrêter ici, bien sûr. On va continuer, essayer d'avoir une autre victoire pour un peu plus creuser le corps. Et c'est vrai, j'avais complètement oublié qu'on avait, qu'on changeait d'arène à partir de 7000 trophées. Donc, on n'est plus dans l'ancienne arène. Nous sommes maintenant dans l'arène légendaire. Alors, c'est cool, c'est cool, maintenant qu'on a 7000 trophées, on va pouvoir un peu avoir un changement visuel. Je pourrais dire ça comme ça. En tout cas, on va voir ça, on va voir une Battle Healer. C'est pas trop, trop populaire ces temps-ci, donc ça peut être beaucoup, beaucoup de decks. Mais, je crois que c'est le Galvin d'Elixir. Je ne suis pas mal sûr, en fait. Donc là, c'est un peu touchy. Je ne veux pas jouer Monteur de Poison parce que ça ne va rien faire. Ok, parfait, c'est exactement le deck que je pensais. Oh non, j'espère qu'il y a... Attends, c'est dépendant qu'il y a quelle variation. Attends, juste jouer... Ouais, mon livre surcier ici. Ouais, j'aurais peut-être plus mieux joué que ça. Bon, en tout cas, on va essayer de faire un petit contract... Ah, ouais. On va voir une autre attaque ici. Ok, donc on sait qu'il y a l'Archer Magique. Mais j'espère que ce n'est vraiment pas la version avec l'Electro-Dragon. L'Electro-Dragon qui va vraiment nous causer des problèmes parce qu'on n'a pas une manière directe, comme une sorte de foudre, pour pouvoir le contrer. Puis on n'a pas vraiment de, tu sais, de... Ah, dommage. De comme mousquetaire pour le tuer directement, quoi que ce soit. On a l'Archer Magique, l'Electro-Sorcier. Mais ce n'est pas très... Ah, je laisse pas les jeux, en fait. Donc, je vais donner vraiment la pression pour être sûr. Mais comme... Je sais que je suis pas mal agressif, mais c'est que je veux gratter. Je sais qu'il y a pas mal de bonnes... Ah oui, c'est parfait. Ça, il nous laisse gratter, gratter, gratter sur la tour. Et on fait plus de... Wow! Plus de genre 1500 sur la tour. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Il va jouer le connex d'Elixir derrière. Donc, nous, on va se permettre de jouer le P.E.K.A. derrière. Mais comme je vous le dis, s'il y a l'Electro-Dragon, ça risque d'être un peu plus compliqué que ça. Mais sinon, c'est pas trop grave. Sinon, c'est pas mal. On risque de faire de belles choses, les gars. On va jouer encore une fois l'Electro-Sorcier. Et voilà, c'est l'Electro-Dragon. Ok, je joue du boule de feu. Au moins, il a reculé notre Electro-Sorcier. Donc, je pense qu'on va faire une belle défense ici. Ouais, c'est pas pire. C'est pas pire du tout. On va jouer le Royal Ghost. Puis, on va faire une belle contre-attaque, les boys. Let's go. C'est parti. Je vais jouer ça comme ça. Il a bien... Oh my gosh! Comment il a fait pour autant bien défendre que ça? Oh my gosh, les gars, il a super bien défendu. Je sais quoi, il a super bien joué, en fait. Oh non, c'est vrai, l'Archie Magique qui est pas mort à cause de la Healers. J'avais complètement oublié. Oh non, ça c'est dumb. Ça c'est con. Ça c'est vraiment pas j'aime à part. Je vais voir jouer ça ici pour suivre ça le plus rapidement possible. Oh non, les boys! J'ai mal joué. J'ai mal joué mon P.E.K.A. J'ai mal joué... On sort le poison. Oh my gosh, attends. 10 secondes, on va jouer notre voleuse. Let's go connect, s'il vous plaît. Il n'aura pas assez de temps pour malheureusement prendre... Ah, dommage, parce que je pense qu'on aurait pu gagner sur ce match-up ici. Mais comme vous avez pu voir, j'ai mal joué mon P.E.K.A., mon Electro-Sorcier. Puis la défense, elle a un peu chier. Mais c'est pas grave, les gars. C'est pas grave. On est quand même à une game des 6 000 trophées. On va les revoir dans cette vidéo. Je suis très, très, très confiant. Mais c'est un peu dommage de perdre un match-up que je pense qu'on aurait pu gagner. Je pense qu'on aurait pu gagner. En même temps, il a super bien joué. Il a fait une excellente attaque, une excellente défense quand je l'ai dit. Mais en tout cas, il faut l'oublier. On va maintenant contre M.SmithRD. C'est parfait. Le petit mineur qui rencontre notre voleuse. Ok. Je joue un set de poison. Ici, je ne sais pas, ça pourrait être quoi comme deck. Oh, ok, ok, c'est du géant. C'est parfait comme ça. C'est super pour nous en fait. Puis là, ok, c'est parfait. Je pensais à jouer un sort de zap ou bien un Electro-Sorcier. Mais c'est correct parce que là, la sorcière a traversé le pont. Donc, c'est parfait comme ça. Je vais jouer l'arché magique. Je ne pense pas que ça va prendre la tour. Je ne pense pas qu'il y aurait une manière de prendre la tour. Mais si jamais le Big Jogging, il se passe un tout petit peu. On ne va pas à peine prendre la tour. À peine presque touché sur la tour. Ce n'est pas grave. On a encore beaucoup, beaucoup de temps. Mais là, on voit que c'est un deck géant. Géant un peu bait. Donc, ça ne semblait quand même pas pire pour nous. Tu sais, on a quand même le P.K. et tout ça. Puis là, les gars, je pense que je vais y aller offensivement. Je pense que je vais y aller offensivement. Il a déjà joué de belles choses défensivement. J'ai une belle boule de feu quand même qu'il a faite. Je vais jouer la sorte de poison tout de suite. Je sais que c'est ultra agressif. Mais je pense que ça va valoir la peine. Parce qu'on va réussir à prendre quelques centaines de dégâts. Même milliers de dégâts. C'est super. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. On a pris plus de la moitié. Puis là, on a déjà recyclé à un autre B.K. Donc, si jamais il veut jouer un son géant, ça va être vraiment, vraiment super pour nous. On va pouvoir défendre tout ce qui vient, bien sûr. Mais là, on a vu... Attends. On a vu une boule de feu comme ça. Mais il a déjà joué. Ok, devant. Il va être obligé de répondre quand même à ça. Il va jouer, encore une fois, un mineur. C'est jamais, jamais une réponse que vous voulez faire, en fait. Attends. Ah, il a-tu déjà recyclé à sa boule de feu? Ouais, non. J'aurais pas dû jouer ça comme ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, c'est ça. J'aurais pas dû jouer ça comme ça. Mais bon, c'est correct. C'est correct. C'est une petite erreur minime. On a quand même encore l'avantage. Puis là, il n'y aura pas... Il n'y aura pas la boule de feu contre notre archer magique. Donc, si jamais... Let's go, let's go, let's go, let's go. C'est quand même un deck Bridge-Pam. Vous voulez quand même être agressif. Alright. Puis là, on va jouer... On va jouer le P.E.K.A. ici. Ça va être chaud. Ça va être chaud. On va jouer le Royal Ghost pour pouvoir tuer le gang de Goblin. Puis, j'ai joué mon électro-sorcier pour tuer le Baby Dragon. Donc, j'avoue qu'il a fait quand même... Il a fait une belle attaque. Mais, mais, mais... Oh, c'est parfait comme ça. Oh my gosh, c'est vraiment super. Puis là, on va avoir un bon sort de poison ici. Oh, nice. Oh my gosh. Ça, c'est vraiment, vraiment nice. Je pense qu'il ne voulait pas prendre le coup de Royal Ghost. Puis, il était obligé de jouer son géant. C'est la seule carte qu'il avait. Donc là, on s'est permis d'avoir un tellement, tellement de bon value avec le P.E.K.A. Et là, encore une fois... Oh, ok, 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 ok. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. L'Archie Magique qui survit en plus de ça. Ok, let's go les gars. On va, on va, on va, on va laisser ça aller. Parfait, c'est parfait. On va jouer notre P.E.K.A. Puis, je pense qu'on va... Juste après cette contre-attaque, on devrait vraiment avoir une belle opportunité pour prendre la tour. Puis, il a manqué la boule de feu en plus. GG. C'est GG. Un gros GG, je vous le confirme dès maintenant. On va jouer ici notre Battle Ram. On va jouer ici notre Voleuse. Et je crois... Ah oui, c'est impossible. Il dit GG. Et je crois, en effet, que c'est GG, le sort de poison qui est posé. Et nous allons remonter à 7000 trophées, les boys. J'avoue que c'était un match-up très, très, très en notre faveur. Mais je pense qu'on a fait pas beaucoup d'erreurs. On a quand même assez bien joué relativement en général. Donc, nous passons bel et bien 7200 trophées. 956e mondialement. Alors, c'est objectif accompli avec ce deck-ci. Un deck ultra, ultra puissant à travers pas mal de toutes les métas. Je dirais que ça fait extrêmement longtemps que le deck est toujours, toujours viable. Alors, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de ce deck-ci. Mais en effet, selon moi, il est vraiment, vraiment fort. Puis, j'ai l'impression que je le présente à toutes les saisons. Mais parce que c'est quand même le cas. C'est un deck très, très, très fort. Et donc, les gars, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Mon code créateur, je vous rappelle, c'est LikePolux. Si jamais vous n'avez pas encore mis de code créateur. Mais en tout cas, les gars, nous, il est plus bien d'être un tout petit like, un commentaire. Donc, vous abonnez ce que je fais. Et sur ce, je fais une échangeuse. À la prochaine.